Salut les designers de bonheur, je suis trop contente de vous retrouver cette semaine avec les tendances déco de cet été Alors d'habitude je ne suis pas très fan des tendances, des modes sauf que là c'est beaucoup de choses qui me parlent, beaucoup de choses qui me plaisent alors du coup je les partage et puis il y a quand même vraiment des incontournables Juste avant la vidéo, pensez à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être averti des vidéos quand elles sortent Alors quelles sont les tendances de cet été Alors premièrement la référence au passé En déco le passé n'a jamais été aussi présent Alors c'est peut-être parce que le futur est un peu brouillé en ce moment qu'on a peu de visibilité du coup on se raccroche à des choses voilà qu'on connaît, qu'on a connues dans notre enfance donc la mode est vraiment aux choses anciennes Alors les tendances d'autrefois ont vraiment le vent en poupe les mobiliers de grand-mère, les vieilles nappes, des objets qui étaient jugés avant hyper kitsch reviennent vraiment à la mode N'hésitez pas à mettre en valeur des objets de famille qui pourtant vous semblez un peu décalés ou rococo et finalement ça a vraiment sa place dans votre intérieur Alors toutes les pièces qui vous font plaisir parce que c'est ça qui est surtout important et qui vous rappellent quelque chose de bien avec vos grands-parents, vos arrière-grands-parents, dans les maisons de famille etc. des nappes anciennes, des assiettes, des vieux pots, de la broderie, des commodes mais que vous pouvez relooker voilà, faites-vous plaisir Alors vous voyez le vieux mobilier un petit peu relooké là aussi avec une vasque de posée dessus la vieille machine à coudre relookée en table le vieil établi au meuble de métier, des chaises ce qui est important c'est de mélanger en fait les styles mettez bien sûr pas que du mobilier ancien parce que là ça va être trop mais un meuble ancien par-ci par-là avec une déco un peu moderne ou industrielle ou contemporaine enfin ça se mélange très très bien on ose rarement alors qu'en fait le rendu est très très chouette et c'est votre intérieur à vous puisque personne d'autre n'a ces éléments-là de famille ou des vieux meubles ou des vieux accessoires Alors deuxième tendance de cet été, la tendance camping le renouveau du camping-car, la vie en van, la van life sont hyper actuelles aujourd'hui alors c'est peut-être parce qu'on a un besoin de liberté exacerbée en ce moment parce qu'on est peut-être un peu contraint donc il y a cette envie de mobilier un peu nomade, facile à déplacer la tendance camping elle est vraiment là c'est en général du mobilier compact mais qui est un peu relooké justement pour que ce soit quand même sympa dans nos intérieurs alors il y a deux objets hyper tendance qu'on trouve beaucoup qui ont été beaucoup relookés et du coup qui ont toute leur place dans nos intérieurs été comme hiver c'est le fauteuil pliant et son repose-pied donc ça c'est vraiment la tendance les fameux fauteuils butterfly donc papillons voilà qui sont vraiment là issus du monde du camping très pratique, c'est facile à déplacer, facile à entretenir la tenture hop ça passe à la machine enfin voilà c'est très très pratique et effectivement ça c'est la tendance camping par excellence alors ce qui est très chouette c'est qu'on les a aussi du coup maintenant ils ont évolué on les a en cuir en peau de bête enfin voilà il y a beaucoup beaucoup de choses très sympa avec ces fameux fauteuils butterfly voilà la petite chaise pliante et son repose-pieds on en a plein 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 de toutes les formes en bois, en métal, en cuir, en cordage troisième tendance la folie des rayures alors moi ça tombe bien j'adore ça depuis toujours mais c'est graphique, c'est structurant la rayure elle s'impose partout sur les accessoires, sur les murs donc des lignes droites qui nous embarquent direct c'est vraiment années 50 sur la Riviera mais justement avec c'est pas que du noir et du blanc ça peut être plein de teintes ensoleillées avec du rouge, du jaune il y a beaucoup beaucoup de choix en tissu, en coussin, en nappe ça apporte vachement de modernité, beaucoup de graphique et pourtant c'est un petit bras nostalgique en coussin, en vase, il y en a pour tous les goûts il y en a beaucoup là chez vous c'est tellement beau, sophistiqué, graphique voilà un petit clin d'oeil au linge basque de ma région qui est vraiment, on a beaucoup de choix, beaucoup de très très jolies choses et bien sûr les rayures s'affichent aussi sur les murs en horizontal, en vertical et aussi en deux biais quatrième tendance le bonheur des formes organiques alors moi c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup parce que ça fait vraiment c'est une des caractéristiques du design biophilique c'est vraiment opter pour des formes et des motifs qui sont les plus proches de celles de la nature c'est vraiment en opposition à ce qui est artificiel donc c'est vraiment des formes rondes, des formes ovales des formes douces, arrondies, asymétriques, ludiques depuis quelques mois déjà il y a vraiment une tendance qu'on appelle squircle donc square qui est carré et circle qui est cercle donc le tout ça fait qu'on a eu une tendance à arrondir en fait les bords des meubles et les accessoires d'avoir des choses un petit peu plus douces plus arrondies, plus organiques et cette mouvance elle est hyper durable parce que c'est proche de la nature et que les formes de la nature il y a peu de lignes droites, il y a peu d'angles droits dans la nature donc voilà, opter pour des choses plus rondes, plus douces c'est beaucoup plus agréable à vivre canapé, fauteuil, table vraiment lâchez-vous les luminaires, les miroirs, les chapeaux les petits mobiliers les tables bien sûr les suspensions, les baignoires de la rondeur essayez d'en mettre le plus possible c'est beaucoup plus agréable de vivre dans un environnement où il y a de la rondeur voilà, un canapé rond en velours il n'y a rien de plus confortable bien sûr les tapis on a beaucoup de tapis ronds aussi cinquième tendance la délicatesse des franges alors les franges moi aussi j'adore ça ça apporte tout de suite un petit côté rétro alors c'est vrai que c'est souvent associé au velours qui fait un peu hiver alors là on est vraiment là aussi encore avec des références au passé parce que vraiment les franges sur les fringues des femmes à l'époque c'était vraiment les années 20-30 les années folles mais aujourd'hui on en rajoute délicatement sur un coussin sur un bord de table sur des rideaux on a beaucoup beaucoup de solutions pour intégrer la frange la frange à sa déco ça donne un petit côté très stylé sur les coussins sur les peaux de fleurs on peut en rajouter de façon délicate sur les petits poufs on peut faire des trucs en plus en doux on peut faire des choses soi-même les luminaires les abat-jour bien sûr en fibre naturelle ou en coton ou en velours le petit fauteuil crapaud relooké avec sa petite frange au pied une étagère pas très belle on s'organise pour essayer de faire courir un petit peu de frange voilà la frange mettez-en un petit peu c'est très très sympa sixième tendance l'exotisme du kilim alors le kilim c'est vraiment le tapis oriental par excellence il a été longtemps décrié parce qu'il avait un peu une allure vieillotte mais comme il a des motifs souvent géométriques et bien du coup comme on est vraiment dans une ambiance assez graphique en ce moment et bien il revient sur le devant de la scène alors ce fameux kilim et bien là il y en a pour tous les goûts toutes les couleurs il est en général assez graphique ça marche dans tous les intérieurs on a l'impression que ça peut être que dans l'exotique ou dans l'ethnique mais pas du tout un mobilier moderne avec un kilim graphique c'est très sympa bien sûr les ambiances ethniques ça fonctionne très bien l'exotisme le tropical le vintage ça marche à merveille mais un environnement plus moderne ça marche aussi très bien il y a du coloré du moins coloré du plus graphique voilà n'hésitez pas bien sûr on peut les mettre aussi au mur ça c'est très chouette en tenture sur les murs ça apporte autre chose et bien sûr sur les mobiliers sur les canapés les fauteuils on peut les relooker septième tendance c'est vraiment le côté nature du rotin et du canage des matières naturelles en tous les cas c'est incontournable depuis plusieurs saisons ça c'est clair on peut vraiment les utiliser en luminaire en tête de lit en table basse en chevet en assise enfin voilà on peut vraiment en mettre partout des fibres naturelles en plus elles ont une couleur assez chaude en règle générale on peut en mettre dans n'importe quel type de déco n'importe quel style de déco et ça c'est chouette donc la fibre naturelle les matières naturelles c'est vraiment vous êtes en connexion plus directe avec la nature en harmonie avec l'environnement naturel et ça ça fait vraiment toujours du bien on est là aussi clairement dans du design biophilique ça peut être très sophistiqué et très roots voilà donc on a plusieurs exemples là le rotin toujours très agréable dans un intérieur beaucoup de mobiliers en canage effectivement cette année mais le rotin apporte vraiment de la douceur aussi de la matière naturelle du design biophilique je l'ai déjà dit tout à l'heure voilà là on a vraiment des univers assez différents voilà on le retrouve aussi beaucoup en accessoires le canage voilà les luminaires les tables de chevet les petits mobiliers très jolis sur les fauteuils pour se cacher aussi en paravent en tête de lit on en a vu aussi pas mal faites-vous plaisir on a beaucoup de choix et c'est très agréable c'est des belles matières naturelles et dernière tendance de l'été qui est là encore en plein dans le design biophilique donc on sent que ça devient vraiment une tendance de fond c'est le bien-être grâce au green mettez du vert le plus possible on a été confiné on est en télétravail on est un peu bloqué chez nous en tous les cas dans nos régions donc le manque de grand air c'est vraiment faire sentir conséquence la nature elle est de plus en plus présente dans nos intérieurs que ce soit par les imprimés par des références à la nature par des plantes vert donc là le vert est hyper tendance cette année ça c'est clair un vert végétal pour les murs pour les meubles pour les coussins pour les rideaux enfin dans l'appartout on a rénové notre maison l'année dernière mais déjà moi j'avais vraiment envie de vert et c'est vrai qu'avoir un environnement où les murs sont peints en vert c'est hyper agréable on se sent très très bien on a l'impression d'être en pleine nature tout le temps donc entourez-vous de plantes vertes de fleurs faites en sorte que ce soit de vrais éléments de votre déco les plantes sont bénéfiques parce que ce sont des organismes vivants qui respirent elles vous dépolluent l'atmosphère de vos intérieurs et ça c'est quand même vraiment chouette voilà en tous les cas mettez des références à la nature chez vous le plus possible vous vous sentirez mieux on intègre la nature à son intérieur bien sûr sur les murs en papier peint en panoramique mais en plantes vertes en plantes séchées sur des cadres bien sûr des images de la nature nous rappellent la nature forcément sur les imprimés des canapés des coussins des tapis des rideaux et mettez des plantes vertes ben voilà j'espère que cette vidéo sur les tendances de cet été niveau déco vous a plu n'hésitez pas à liker à commenter à me faire des retours abonnez-vous on est toujours très content d'avoir de plus en plus d'abonnés ça c'est vraiment très agréable bellezité à vous ous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501